Qui pilotera du côté de chez Aston Martin et Honda en 2026 ? C'est l'une des grandes questions quand même de ce nouveau partenariat entre Aston Martin et Honda. Est-ce que Fernando Alonso à l'âge de 44 ans restera du côté de chez Aston Martin en 2026 ? Il aura donc 44 ans quand même, Fernando Alonso ? Ça c'est une toute autre question bien sûr. Aura-t-il encore le niveau nécessaire pour pouvoir prétendre un titre mondial en 2026 ? Ça c'est une toute autre question aussi pour Fernando Alonso. Il y a d'autres prétendants au baquet bien sûr. Mais j'arrive à me tourner vers le chat et bien sûr vers Bobby Shum et Vincent dans le vocal. Et l'on va jusqu'à 67 ans avec la réforme, ça ne le dérange pas. Mais c'est vrai que la question des pilotes ça va commencer à vite arriver. Je vous rappelle comme que Honda est un gros constructeur japonais, un gros constructeur dans le sport automobile en général. Et que le choix des pilotes va être primordial parce qu'au moment Aston Martin, le moteur Honda entrera en vigueur dans la monoplace d'Aston Martin, Aston Martin devrait normalement jouer le titre. Et il faut un pilote de grand talent pour pouvoir emmener Aston Martin dans cette situation-là, Vincent et Bobby Shum. La grande question c'est est-ce qu'on parle des pilotes actuels ou est-ce qu'on parle des F2, F3 ? On regarde dans la construction. C'est-à-dire déjà la question c'est est-ce que Honda a imposé à Aston Martin au moins un pilote japonais ? Alors à l'heure actuelle, à l'heure actuelle dans les faits, publiquement parlant, publiquement parlant, Aston Martin et Honda se sont mis d'accord que c'est Aston Martin uniquement qui choisirait les pilotes et que Honda ne viendrait pas interférer là-dedans. La seule problématique que nous avons c'est que nous sommes en 2023. 2026 c'est à la fois demain mais c'est à la fois quand même dans un petit bout de temps. Mais bon à l'heure actuelle, à l'heure actuelle Honda a dit non on laissera effectivement Aston Martin choisir les choses. Il y a un truc là où je voudrais vous emmener, c'est quand même Honda par rapport à cet homme. Fernando Alonso. Bon, Fernando Alonso quand même avec Honda c'est pas une bonne relation, disons-le clairement. Ça n'a pas été une bonne relation. Fernando Alonso a humilié publiquement sur les terres japonaises, donc sur les terres de Honda, Honda justement en critiquant l'air moteur avec le GP2ng lorsqu'il était chez McLaren lors du Grand Prix du Japon. C'est très très mal passé du côté du Japon. Autre point ainsi, il faut se rappeler que lors de la dernière participation, la dernière tentative de participation d'ailleurs, de Fernando Alonso au Cincinnati de Néapolis, Honda a refusé de propulser Fernando Alonso avec l'équipe McLaren parce qu'ils estimaient que ça passe mal la relation et qu'ils avaient encore beaucoup de rancœurs avec Fernando Alonso. Là maintenant, il est arrivé la situation que Aston Martin et Honda, dans la même situation, c'est que Honda a quand même dit aujourd'hui « Oh, mais rouler avec Fernando Alonso, c'est un grand champion, on n'a pas de soucis là-dessus, on n'a aucune rancœur. » Avant de dire quelques phrases après. Alors, Yuki Tchiyoda, on aimera bien le voir chez Aston Martin, voilà. Pour remplacer Fernando Alonso, bien sûr, voilà. Il n'y a pas de rancœur, mais il y a quand même de la rancœur qui est là, on va se voir entre Alonso et Honda, ou plutôt entre Honda et Fernando Alonso. Est-ce que toi, vous y arriverez à imaginer le Tchatt et bien sûr, Vincent et Baby Shum, Fernando Alonso rouler avec Aston Martin propulsé par Honda ? Non, parce qu'il aura pété un câble bien avant, il sera déjà parti d'Aston Martin d'ici là, donc on le connaît. De toute façon, je pense que Honda aura été malin, puisque ça a été fait du côté d'une ancienne écurie, donc je ne vais pas dire le nom, mais vous aurez très vite trouvé. Il n'a pas le droit de critiquer les motoristes, actuellement. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu ces dernières années, critiquer un moteur ? Alonso ? Il critiquer une voiture, mais jamais directement un moteur. Il a critiqué qu'il n'avait pas de points. Mais jamais directement un moteur. Oui. C'est le grand truc, c'est qu'il ne peut pas, et si le contrat a été signé avec Honda, c'est qu'il a certainement une clause de ce type. Il ne critiquera jamais, il critiquera des problématiques opérationnelles, une voiture qui marche mal, des points ratés bêtement, comme il l'a fait. Mais jamais il critiquera directement Honda, parce que tout ça, ça se négocie contractuellement. Et en fait, rappelez-vous des paroles de Hamilton l'année dernière. Est-ce qu'on rappelait à quel point c'était difficile d'imaginer, après avoir autant gagné qu'Hamilton, et t'as deux doigts, pas d'insulter, mais de cracher sa bile, en tout cas sur Mercedes l'année dernière. Tellement la voiture ne marchait pas, et on l'a oublié. On l'a plus ou moins oublié. Donc moi, je dis la mémoire, l'AF1 avec des belles histoires, on oublie tout. C'est ça, c'est tant que tout ira bien. Et si ça ne va pas, Alonso, il a une telle histoire qui fera ce qu'il veut. S'il veut partir, il ne part. Moi, après, j'ai un truc, c'est que je ne pense pas qu'Alonso reste en 2026. Je pense qu'il sera parti d'ici là. 44 ans quand même, lui-même, il le dit d'ailleurs, Alonso il le dit, je ne sais pas ce que je fais en 2026, je ne peux pas vous dire si je serai là ou non, mais 44 ans quand même, en 2026, il fait Alonso, j'ai vraiment du mal à l'imaginer rester en Formule 1 à l'âge de 44 ans. Au-delà de même de tout ça, c'est que physiquement parlant, on arrivera à une situation très très dure quand même pour lui, baby-chou. Oui, il y a un moment où ça va flancher. Là, c'est sûr qu'il est dans une forme, on pourrait dire, olympique. Clairement, vu son âge avancé pour le papy Fernand, mais il y a un moment où ça va flancher. Alors, est-ce que c'est dans un an, deux ans, trois ans ? On ne sait pas, mais il y a un moment où il n'aura même plus besoin d'envoyer chez tout son team que son niveau de pilotage s'en ressentira. Et c'est humain et c'est normal. Maintenant, lui, je pense que ce qu'il veut, c'est partir en étant le plus performant possible. et de ne pas partir dans l'anonymat, comme il avait fait avec McLaren, avec pas énormément de performances. Par exemple, une saison comme celle-ci, je pense qu'il s'est très heureux de quitter la F1 sur des performances similaires. Maintenant, c'est sûr que d'ici 2026, je pense aussi que c'est lui qui aura son mot à dire. Est-ce qu'Aston Martin serait prêt à tout pour le retenir d'ici là ? Je ne suis pas si sûr de ça. Je sais, mais c'est surtout lui qui a l'avantage. C'est surtout lui qui décidera. Il l'avait dit notamment par Sebastian Vettel. C'est Sebastian Vettel qui a décidé oui ou non s'il voulait rester en Formule 1. Pas nous qui l'avons éjecté d'une certaine manière. Donc il y a ça aussi. Il y a, je parle effectivement de Parfaitan D'Alonso, qui avait aussi Yuki Tsunoda. Et oui, Honda voudrait effectivement aussi avoir, du moins voudrait que quand même Yuki Tsunoda soit parmi les prétendants au baquet du côté de chez Aston Martin. Une chose qui a d'ailleurs été assez bien rétorquée, assez bien répondue par Martin Whitmarsh qui gère Aston Martin Technologies, du moins le programme F1 du côté de chez Aston Martin, qui a dit oui, s'il performe d'ici là, il sera dans les candidats Yuki Tsunoda. Alors maintenant la question, c'est est-ce que vous voyez aussi un Yuki Tsunoda du côté de chez Aston Martin ? J'ai de loin, mais enfin loin. Pour le côté japonais, oui. Après, humainement parlant, je trouve qu'il ne correspond pas à la philosophie de Aston Martin. Là, tu me le dis aujourd'hui, il n'y a jamais de la vie. Le personnage, la mentalité, l'état du esprit du personnage ne va pas du tout. Il est... Je trouve qu'il incarne... Un nique de brise passe bien mieux. Je suis désolé, mais Yuki Tsunoda, un nique de brise passe bien mieux. C'est son côté fougueux. Il lui manque une... C'est peut-être dur. Il lui manque un certain phlegme britannique, un certain... C'est pas une élégance. La classe britannique, tu vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est juste que, très honnêtement, Aston Martin, ça fait très daron anglais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, clairement. Et que là, Yuki Tsunoda, il ne fait pas daron anglais. Il ne fait pas du tout daron anglais. Il ne fait même pas daron du doux, d'ailleurs. Donc c'est ça qui est peut-être un peu problématique dans les deux de me dire « Ouais, Yuki Tsunoda ira du côté de Aston Martin. » Ouais, mais non. Et surtout, il faudra un pilote pour tenir l'affiche d'Aston Martin. Yuki Tsunoda, on va être très honnête, il ne peut pas... Là, à l'heure actuelle, non. Enfin, ça ne tient pas l'affiche. Après, si tu le mets dans la situation d'Alan Stroll à la limite, tu dis « Bon, ok. » Mais à côté, par contre, il faut un porte-étendard. Il faut un représentant de la marque. Il faut quelqu'un qui ait non seulement du talent, mais aussi, ce n'est pas pour déniguer Yuki, mais une gueule. Tu vois, on parlait, je te demande, c'est une modalité anglaise, machin, tout ça. Mais voilà, il faut quelqu'un de fort. Il faut quelqu'un qui soit capable de représenter Aston Martin comme Aston Martin veut, elle, se représenter. Et c'est pour ça qu'au pire, tu prends Yuki, mais par contre, il faut obligatoirement quelqu'un d'autre à côté qui soit capable de tenir ce rôle-là. Un champion du monde, je ne sais pas. Peut-être. Ils ont été sur le bon lancé, Vettel Alonso, peut-être qu'il y en aura un troisième champion. Oh oui, c'est possible aussi. À prendre ce baquet, à avoir. Mais c'est sûr que Yuki ne remplirait pas ce rôle. Il y a ça aussi, parce que je pensais qu'avec tout le respect que j'ai pour Yuki Tsuyoda et Lance Stroll, si les deux sont associés en 2026, alors l'image de Marc n'est pas bonne. Pour l'image de l'écurie, et surtout, l'image de Marc n'est pas bonne et surtout pour l'écurie en elle-même, va vendre à des sponsors une écurie où il y a Yuki Tsuyoda et Lance Stroll. Et surtout, est-ce que c'est un line-up pour aller chercher un titre mondial réellement ? Je ne le pense pas. Avec tout le respect que j'ai pour ces deux pilotes. il sort de l'ado rebelle de la belle école anglaise. Ouais, ça fait un peu ça. Tu mets le costume anglais, etc. Je l'imagine mais tellement bien dans un paddock et Yuki, il aurait une tête de Yakuza, ça serait peut-être passé. Tu vois, tu mets un petit côté. En fait, il a un côté pétillant. il a ce côté-là, trop bon enfant, etc. Le mec tue. Ok, il est vénère dans sa voiture mais en dehors de ça, c'est un enfant. C'est un enfant et tu ne peux pas mettre ça comme un ambassadeur. J'allais d'imaginer que demain, il peut arriver avec un gros DBX, le SUV à Stott Martin, mettre aux avant-premières de certains événements. C'est moyen, c'est difficile. Quand tu vois par exemple qu'un Fernando Alonso rêve de faire une apparition dans un jazz band, Yuki Tuna dans un jazz band. À part refaire un cliché raciste avec tous les clichés qu'on peut avoir du cinéma, je ne vois pas ce qu'on aurait. C'est tout ce qui est à éviter aujourd'hui vu la situation. Donc non, je ne sais pas. Moi, clairement, d'un projet que je kifferais, ce serait un Lewis Hamilton. Ce serait un F... Non, laissé le terminer. Une épurie britannique et un pilote britannique... Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai d'une certaine manière, mais je sais pas. De toute façon, je sais ce qu'on aimerait, mais est-ce que ça se fera ? Je ne pense pas. Je ne pense pas au vu de la situation. En vrai. Non, pour moi, en l'immédiat, le second pilote possible, c'est Norris. Et c'est... Oh, parfait, parfait. C'est exactement là où je veux l'en venir. Regardez-les, regardez-les. Regardez-les. Est-ce qu'on pourrait avoir Slain Up en 2026, les copains ? C'est une grande question, ça. Parce que je ne sais pas ce qu'il va faire avec McLaren, mais s'il ne débarque pas à chaque fois avec un bazooka le lundi matin pour allumer son équipe, je ne vois pas qu'on il fait pour passer des bruits des bonnes semaines. Non, c'est ça. Ça, c'est sûr que les semaines sont compliquées pour lui. Cette période chez McLaren est compliquée pour lui. Maintenant, c'est pareil. On parlait de représenter une écurie, d'avoir une image de l'écurie. Est-ce que Norris a vraiment cette image de pouvoir représenter ? Il est légitime en tout cas de représenter Aston Martin quand on connaît le personnage. Je trouve que ça passe plus. Moi, dans le chat, je serais plus Team Russell. Je suis d'accord que Russell, mais Russell, il est déjà bankable. Au niveau classe Flank Britannique, il n'y a pas de souci. Le personnage, il a ce truc. Mais par contre, ça se passe très bien chez Mercedes. Et en plus, Hamilton ne le dérange pas plus que ça. On disait qu'il allait se faire bouffer par Hamilton, ce n'est pas le cas. On est parfaitement d'accord là-dessus. De toute façon, Norris a le temps de voir d'ici là. Son contrat court jusqu'en 2026. Ça se trouve que le vent va tourner pour lui. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, c'est très compliqué de pouvoir prévoir ce futur line-up. On se base évidemment sur ce qu'on a actuellement sur la grille. et c'est compliqué. C'est clairement compliqué parce qu'on va manquer de têtes d'affiches, on va manquer de jeunes loups ou tout ce genre de choses. Un line-up pour 2026 pour Aston Martins, ce n'est pas simple à prévoir. Quand tu me proposes comme ça aujourd'hui le Lando Norris, moi je te dis que c'est incompatible. Mais ça se trouve que ce que je te dis aujourd'hui, demain, ce ne sera plus le cas. C'est vrai. C'est toujours comme ça. Mais après, je trouve qu'aujourd'hui, si on devait mettre un line-up très intéressant dans ce line-up-là du côté de Aston Martins, Norris. Pour moi, à mon sens, Lando Norris doit tenter le pari Aston Martins-Honda en 2026. Quand on voit la situation de McLaren à l'heure actuelle et que tu n'as pas cette impression que ça va s'améliorer, si Lando Norris est dans une situation du côté de McLaren où il est bloqué contractuellement, il ne peut pas partir, mais l'écurie est dans une spirale très très négative. Il n'y a pas de performance, tu n'as pas le sentiment que ça va s'améliorer très rapidement pour McLaren. Tu as le sentiment que Lando Norris va rester bloqué dans une écurie qui va se débattre pour aller être une équipe qui marque régulièrement des points. Mais Lando Norris, il a le talent pour devenir champion du monde. Et s'il veut devenir champion du monde, Lando Norris, peut-être que ça ne sera pas avec McLaren. À mon sens, du moins, ça ne sera pas avec McLaren, mais ce sera possiblement avec Aston Martin-Honda qui, réellement, c'est une écurie qui se donne les moyens Aston Martin pour devenir champion du monde. Et Lando Norris a ce talent de champion du monde. C'est l'un des milliers pilotes de la grille aujourd'hui, Lando Norris. Et que si Lando Norris peut réussir à se libérer contractuellement pour 2026, qu'il devrait le faire normalement, mais se libérer contractuellement pour 2026 pour aller chez Aston Martin-Honda, il s'impliquerait dans un projet pour devenir champion du monde très rapidement. parce qu'il aurait réellement une écurie d'usine qui pense uniquement comme des champions du monde et pas comme une écurie qui veut juste récupérer, qui veut juste aller chercher quelques points par-ci par-là et c'est tout. Aston Martin, c'est pas de devenir champion du monde. Et en réellement, vraiment, vraiment, l'association Norris avec Aston Martin et donc Honda serait pour moi une collaboration gagnante. Est-ce que ça se fera ? Ça, c'est une toute autre question. Mais à mon sens, ça devrait peut-être tenter le pari. Je pense que pour Landon Norris, ce serait la meilleure chose à faire. C'est le meilleur truc, c'est... En tout cas, l'heure actuelle, c'est compliqué. Très compliqué. Mentalement, c'est clair que c'est compliqué. Maintenant, est-ce qu'après, il va pas y avoir un retournement où on va lui avoir... On va prouver quelque chose peut-être chez McLaren qui va faire qu'il va peut-être prolonger son contrat. Oui. Et moi, dans cette petite classe, si au pire, il prolonge chez McLaren. Moi, j'ai un pilote à proposer à Aston Martin. Il est pas cher. Bon, il va pas très vite, par contre. Et puis, ça tombe bien, il est espagnol. Donc, au moins, tu vois, ça change pas grand-chose comparé à Alonso. Et moi, je vous l'envoie gratuit si vous voulez à l'usine Aston, il n'y a pas de problème. Il s'appelle Carlito, c'est ça ? Euh... Ouais... Espagnol. Ouais, ouais, Sainz, je crois. Carlos Sainz, si vous voulez. Après, lui, c'est plus Audi, du réel actuel. Ouais, ouais, non, mais Aston, Audi, je m'en fous, j'envoie où il veut, mais voilà. Je propose à Aston, on sait jamais dans le jeu. Ouais. Je pense que tu sous-estimes les ambitions de McLaren pour le coup, compte tenu des dernières nouvelles. Il y a... je ne sous-estime pas, c'est que j'ai du mal à croire que les choses vont s'améliorer pour McLaren. Parce qu'en fait, on est tellement à aller jusqu'à un certain point d'étéssement sur une pente ascendante que tout d'un coup, par les mauvais choix et pour remonter derrière, j'ai quand même du temps, quand tu vois, mais quand tu vois surtout l'endonoriste au début de l'année, lors des essais hivernaux, qui vient péter le mur du pit, je crois, c'était le mur dans le pit qui vient taper, taper du poing dans le mur du pit, tu comprends que la situation elle n'est pas fantastique quand même et que tu comprends que la situation est bien basse, en termes de performance surtout. Donc le line-up serait 2026, ce serait Stroll et Norris. Ah, après, pour Lensstroll, c'est une toute autre question. Je reste persuadé, je reste persuadé, vous pourrez me donner votre avis bien sûr là-dessus, mais je reste persuadé que si Lensstroll ne performe plus assez dans une écurie comme Aston Martin, il partira. Je maintiens ça, je pense très sincèrement que si Lensstroll ne performe plus assez ou pas assez du côté de chez Aston Martin, Bah, Lensstroll, son père, il a déjà prévenu Lensstroll, il a déjà dit, moi, la famille, c'est la famille, ok, mais le business, c'est le business et que si pour devenir chopeur du monde, eh bien, Lensstroll est de trop ou du moins n'en fait pas assez ou ne peut pas en faire assez, eh bien, il partira. Eh bien, il partira d'Aston Martin. Le père a déjà prévenu, le père a déjà prévenu sur ce côté-là, business is business. D'ailleurs, ce serait un manque de respect envers Lensstroll de penser, au vu de tout ce qu'il a fait dans sa carrière, Lensstroll, autour des réussites qu'il a pu avoir, que ce soit dans le marketing ou même, également aussi, dans la mode, avec Toby Lefinger, Michael Kors et également Ralph Lauren, ce sera un manque de respect envers Lensstroll de dire que non, 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 il va juste lui laisser son fils quitte à perdre le titre de chopeur du monde. Au vu de tout l'investissement qu'il a fait du côté de Saint-Martin, réellement, bah non, ça n'a pas de sens. Et là, il a déjà prévenu Lensstroll, business is business, si Lensstroll n'est pas assez bon, il partira. Il partira. Parce que si Fernando Alonso doit être aidé, par exemple, pour devenir chopeur du monde, bah, s'il ne peut pas être aidé par Lensstroll, il faudra que quelqu'un arrive pour aider Fernando Alonso pour permettre à Saint-Martin de devenir chopeur du monde. J'ai dit Fernando Alonso, ça peut être un autre pilote qui peut arriver par la suite, bien sûr. Mais, voilà la situation. Tu as le projet Valkyrie Oumont aussi quand même. Aussi, peut-être, ouais. Il peut envoyer Lens sur le projet Valkyrie Oumont en conversion, il n'y a pas... Vu la performance, vu le marché, il y a Pia, et puis surtout, c'est que la CO a clairement dit si un jour, il se pointe à Aston Martin arrive vraiment avec la Valkyrie, au niveau de la pop, on ne sait pas quoi faire. Parce que elle est vraiment impressionnante, il paraît. Ouais. Donc, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Papastro, il rachète une écurie de l'endurance et il y met son fils. Tu vois, c'est un peu ce que tu as d'Isatrix, mais... Sauf que... Ça peut effectivement se faire. Mais en tout cas, dans la globalité, il est vrai que le choix des pilotes pour 2026 du côté de Saint-Martin Honda est extrêmement important à faire et ça commence déjà à se bouger pour essayer de choisir un line-up, à dessiner un line-up pour 2026 même si on a déjà le temps, bien sûr. Le petit prono, il passait une aperçue de Jerem, mais il avait prono... Lui, il voit un Mick Schumacher chez Aston Martin. Jerem a mis ça dans le chat tout à l'heure. Mick Schumacher chez Aston Martin, je ne vois pas un Mick Schumacher au vu des performances à l'heure actuelle, je ne vois pas un Mick Schumacher aller chez Aston, au vu des performances, très sincèrement. Non, là, c'est sûr qu'à l'instant T, c'est compliqué, tu vois. Et d'ailleurs, en plus, Toto Wolf a dit que c'était compliqué d'imaginer un... Mick Schumacher chez Aston Martin, d'ailleurs. Mick Schumacher en 2020, pardon. D'ici là, tout peut bouger. Ça peut bouger très vite. Ça peut bouger, effectivement, très, très vite, en tout cas.